Pourquoi ce CV ? Salut à toi, c'est Johan Néguéli, designer graphique et multimédia et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je vois assez régulièrement sur les différents groupes Facebook auxquels je suis abonné, c'est la création de son CV. Si tu as des interrogations, n'hésite pas à le mettre en commentaire et n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Si tu penses actuellement au CV, c'est que tu es certainement en recherche d'emploi et je compatis tout à fait à la crainte que tu peux avoir avec le marché du travail, les postes disponibles, l'expérience, les compétences et tout ce qu'on te demande. Mais le plus important, c'est vraiment garde ta motivation et ton mindset pour réussir à décrocher cet emploi que tu convois de temps. Mais en tant que freelance, tu peux tout à fait te poser la question de l'utiliser, d'avoir un CV. Alors du coup, avec cette vidéo, je vais te présenter deux parties par rapport à cette thématique. Alors pour commencer, pourquoi avoir un CV lorsque tu es créatif ? Alors tu noteras que je n'ai pas dit freelance créatif parce que clairement, lorsque tu es indépendant, c'est nettement moins utile d'avoir un CV. Mais lorsque tu es graphiste, webdesigner ou motion designer, si jamais tu es en recherche d'emploi, c'est pratiquement obligatoire d'avoir un CV. Puisque si tu postules dans une entreprise, que ce soit une agence de communication, une startup ou autre, tu ne seras certainement pas le seul ou la seule à proposer tes services. Ils vont certainement devoir te départager parmi plusieurs candidats. Et forcément, le pôle recrutement va devoir avoir différents éléments à disposition afin de pouvoir facilement départager l'ensemble des candidats. Et plus le temps a avancé et plus il a fallu un nombre important de documents à sa candidature. Aujourd'hui, il faut généralement une lettre de motivation, un CV ainsi que son portfolio. Et dans la majorité des cas, vu le nombre de demandes par poste, si jamais ton dossier n'est pas complet, il pourra très certainement arriver directement à la poubelle. Imaginons que tu as besoin de ces trois documents, il t'en manque un seul. Si jamais le pôle recrutement a une dizaine de personnes qui souhaitent postuler pour un certain poste, ils vont tout simplement se dire, tiens, on va déjà retirer toutes les personnes qui n'ont pas le dossier complet. Comme ça, ils en auront beaucoup moins à traiter pour choisir justement la fameuse perle rare qu'ils attendent. Donc le conseil est assez simple. Si demain, tu veux devenir salarié et que tu postules dans une entreprise, il faut que tu aies un CV pour mettre toutes les chances de ton côté. Bien entendu, il y a des cas particuliers et une entreprise peut te contacter directement afin de te proposer un emploi. Cela m'était justement arrivé directement à la fin de mes études. Je te laisse d'ailleurs la vidéo sur mon parcours professionnel si jamais tu veux voir directement l'exemple en question. Mais globalement, à la fin de mes études, un client a réussi à voir ce que j'avais réalisé lors de mes différents stages professionnels, durant le master, la licence ou autre, et il m'a directement contacté et m'a proposé un emploi. Alors du coup, j'ai été en CDD pendant 6 mois à réaliser une mission avec ce client en question. Donc pour cet exemple-là, une seule création m'a permis de décrocher un emploi. Je n'avais donc ni besoin de lettres de motivation, ni de CV. Donc je te laisse également en fiche une vidéo qui représente le travail que j'avais réalisé pour ce client en question, si ça t'intéresse. Après des autres cas particuliers, il peut y en avoir une infinité. Tu peux très bien passer un entretien d'embauche et le feeling passe tellement bien et la personne sent tellement que tu es compétente et qualifiée pour ce poste qu'elle va directement te prendre. Alors que peut-être que ton dossier n'était pas complet. Ou que l'entreprise ait vu tes travaux et a envie que tu travailles avec eux. Ou encore que tu aies eu un piston avec ton réseau professionnel. Ou bien que tu aies fait tout simplement un crash test d'une, deux heures, d'un ou deux jours pour directement voir si tu étais capable de suivre le poste en question. Après ce qu'il ne faut juste pas que tu oublies, c'est que le CV c'est une sorte de carte d'identité améliorée mais côté professionnel. Pour voir rapidement tes compétences, tes expériences, où est-ce que tu as étudié. Mais en aucun cas, le CV à lui tout seul va permettre à l'employeur de savoir si tu es totalement apte pour le poste en question. Bon mais je garde quand même le meilleur pour la fin. Pourquoi aujourd'hui un CV ne sert plus à rien à ta réussite professionnelle ? Alors tu l'as vu avec le point précédent, que le CV est obligatoire dans la recherche d'un emploi en tant que salarié ou bien de stagiaire. Mais il y a également beaucoup d'autres cas où tu pourras t'en sortir sans CV et c'est ce qui m'est justement arrivé. Et maintenant tu t'en doutes bien, on va parler à présent du cas du freelance et du CV. En tant qu'indépendant, tu ne recherches plus d'employeur. Tu recherches des particuliers, des professionnels, des entreprises, des agences avec qui tu pourrais être en sous-traitance. Et qu'on se le dise tout de suite, elles n'en ont rien à carrer de ton CV. Dans la plupart des cas, ils s'en foutront également d'où tu as étudié. Mais le plus important pour eux restera de savoir si tu arriveras à répondre à leurs besoins. Si tu arriveras à répondre à leurs problématiques à l'aide de ton expérience et de tes compétences. Donc tout ce dont tu as besoin, c'est juste de leur montrer des exemples concrets de problématiques que tu as déjà gérées dans le passé qui pourront leur servir dans leur business à eux. Donc je pense que tu l'auras déjà deviné, ce qu'il te faut c'est surtout un portfolio. Dans la première partie, j'en avais d'ailleurs déjà parlé. Lorsque j'ai réussi à avoir mon premier emploi en CDD, finalement c'était mon portfolio. C'était l'une de mes créations qui m'avait permis de décrocher un client ou un contrat. Donc en tout cas, en tant que freelance, si tu peux te dispenser d'avoir un CV, tu ne peux pas te dispenser d'un portfolio. Puisque c'est ce qui va te permettre de trouver des clients et de leur montrer que tu as les capacités et la possibilité de répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Donc en conclusion de cette vidéo, c'est très simple. Si tu es en recherche d'un emploi, que ce soit en tant que stagiaire, CDD, CDI, il te faut un CV. Ce sera primordial, ce sera pratiquement obligatoire. Et puis finalement, ça ne fait pas de mal de se créer un CV avec son univers à soi et de le présenter à ses entreprises. Mais par contre, si tu es un freelance créatif, là par contre, c'est totalement inutile. Ou du moins, il y aura très très peu de personnes qui voudront de ton CV et à qui ça leur servira quelque chose. Ce qu'il te faudra, c'est vraiment un portfolio. Donc, retiens bien, si tu veux un job de salarié, fais ton CV. Si jamais tu es freelance, bosse plutôt sur ton portfolio et le CV finalement laisse l'autre côté. Mais par contre, soigne ton portfolio à fond dans les deux cas. Puisque c'est ça qui va convaincre tes clients ou tes employeurs de vouloir faire appel à toi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur une réflexion sur le fait d'avoir un CV ou non, t'a servi et t'a été utile. N'hésite pas à laisser un like si tu as apprécié la vidéo, à laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour toi freelance. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501